C'est des BO combien ? BO5 aujourd'hui demain et après demain et dimanche ça sera des BO7 les gars. On est sur des games qui ne peuvent pas dépasser les 1h de jeu. Au bout d'une heure du coup c'est le point qui fera la différence si jamais il n'y en a pas un Karisane avant. Bien sûr le meilleur français s'appelle Sito. Et il y a des bons joueurs pour te contredire du coup pour E38. Il y a des très bons joueurs en France mais c'est juste qu'il n'y a pas de pros en France c'est tout. Je regarde où ils en sont. Je crois qu'ils ont lancé parce que du coup ouais ils ont lancé les gars donc on va pouvoir se lancer ça. Je coupe la musique et puis on est bon. Tac. Je regarde juste si tout est ok au niveau de l'avant lait et normalement c'est bon. Tac. Hop. Et hop. Alors vous avez un écran noir normalement c'est normal. Ça va se remettre les gars. Bougez pas. Enfin normalement. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Il fallait que ça bug pour la première. Ne bougez pas. Ok c'est bon. Hop. Là on est d'accord que c'est bon normalement. Vous l'avez hein. Yes. Vous l'avez. Impeccable. Du coup qu'est ce que ça donne. Et bah ça donne qu'on va avoir notre ami Dout qui va être en rouge tandis qu'SSM lui va être en bleu. Donc on va essayer d'analyser un petit peu leur map. Donc comme vous pouvez le voir on est sur le mode Empire War. Comme je vous expliquais c'est un mode qui est quand même très différent puisqu'on commence déjà à l'âge féodal. Et grosse particularité on a une économie qui est déjà en place. On peut le voir l'attribution des péons est déjà faite. On va avoir des villageois sur la nourriture, des villageois sur le bois. On va avoir aussi des mineurs qui travaillent déjà. Donc ça change quand même littéralement le metagame qu'on a l'habitude de commenter tous les jours. Et du coup aussi on a des fois plusieurs scouts comme là par exemple on va avoir un chameau ici et un autre chameau là qui vont nous permettre du coup de scouter. Donc c'est quand même assez intéressant à voir maintenant quelles vont être les stratégies, les BO. Pour le coup je vous avoue que moi j'ai une connaissance sur ce mode qui est quand même assez limitée. Donc on va essayer de voir ça ensemble. On peut le voir déjà on a un DOT ici qui pop une petite archerie. Au niveau de sa map, ça m'a l'air sensiblement correcte. On a une forêt dans le bac ici qui est très intéressante. Une autre ici. On a une pierre qui est quand même très safe. On a éventuellement un or dans le bac si celui-ci venait à être dérangé parce que là pour le coup on peut le voir leur principal est très forward. Très susceptible en tout cas de se faire agresser. C'est même étonnant qu'il n'ait pas peut-être posé son archerie devant. Du côté de chez ACCM on part exactement sur la même chose j'ai l'impression. On part même sur double archerie avec un or qui va être bien forward aussi. Et un or secondaire aussi dans le bac. Donc ça c'est plutôt intéressant. Maya contre un K. Pour ceux qui se posent la question. Un K pour Doubt, Maya pour ACCM. A voir maintenant comment on va jouer du coup Doubt. Puisqu'on le sait un K c'est une sive qui est très intéressante en tout cas pour agresser. Notamment grâce aux villageois qui bénéficient des upgrades de la forge. Et là où c'est intéressant en plus c'est qu'on a déjà la forge du coup grâce à ce mod. A voir comment Doubt va jouer. Donc là pour le coup au niveau de l'overlay je vous explique. Vous avez tous les upgrades et toutes les différentes technologies qui sont en grisé du coup quand ils les ont pas. Quand ils les ont faits du coup forcément ça devient coloré. Les petits carrés ça correspond du coup aux différents niveaux de ces upgrades. Donc là on est sur le carré, un seul carré du coup ça veut dire que c'est le premier upgrade qui est recherché. Enfin bref c'est très intuitif normalement vous n'avez pas besoin de mes explications pour le coup. Le nombre de TC du coup en bas ça veut dire que là ils ont que un TC chacun tout simplement. Par contre value j'avoue que je ne sais pas trop à quoi ça correspond pour le coup. C'est une très bonne question, on ne va pas briefer là dessus. J'essaierai de choper cette information les gars pour la prochaine. Les scouts d'ACCM du coup qui débarquent dans l'économie. En tout cas il y en a un qui débarque dans l'économie de Doubt. On va essayer de choper quelques informations et pendant ce temps là on a quelques archers en défense du côté d'ACCM. On avait un jeu en vitesse longue. Voilà qui est corrigé. Les points vous les avez aussi là les gars. Il y a une belle colline on peut le noter devant la base de ACCM. Ça peut être intéressant notamment pour l'âge des châteaux si Doubt avait envie de peut-être entreprendre un push. Push Mangono par exemple là il y aurait une belle colline sur les archeries qui aiderait beaucoup. Peut-être le Zeki mais comme je ne le sais pas je vais essayer de ne pas trop m'avancer sur la valeur. Enfin sur le value en bas là. Mais on peut le voir du coup Doubt qui comme dit un peu plus tôt subit déjà son or. C'est vrai que celui-ci était quand même très 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 exposé. Donc on peut le voir il a déjà perdu ici un villageois. Il va falloir faire attention je pense. Peut-être à terme aussi sortir une tour on verra bien. Pendant ce temps là ACCM qui part sur une stratégie totalement différente on peut le voir il se wall. Pendant que Doubt justement met une agression tout en défendant chez lui. Mais ACCM lui entreprend un wall en tout cas ce qui n'est pas le cas de Doubt. On peut le voir lui a complètement délaissé cet aspect là. ACCM qui a fait quelques Eagles également en plus de ce de Doubt. On a le plus un attaque le plus un défense du côté de Doubt. Pareil pour ACCM. En tout cas sur les archers. Au niveau des Eagles on a aucun upgrade pour le moment qui est fait. Et Doubt qui pour le coup ça y est redevient entre guillemets un peu tranquille. Il a récupéré le contrôle de son or. Il rajoute d'ailleurs un deuxième camp de bûcheron. Et pendant ce temps là du coup ACCM qui va pouvoir terminer son wall également. Ce qui devrait du coup freiner un petit peu l'action là pour les deux joueurs. Et ça clique château. Donc là maintenant vous pouvez le voir avec cet overlay vous avez la minute et la seconde à laquelle l'âge des châteaux a été cliqué. Vous avez également la minute et la seconde à laquelle ça va se terminer. Et ça c'est quand même vachement pas mal pour le coup. Ça permet de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe grâce à cet overlay. Vraiment intéressant. Donc là on peut le voir notre ami Doubt a cliqué. Il améliore également son or. C'est vraiment vraiment stylé. Je vais vraiment tout le faire les gens pour l'avoir cet overlay parce qu'il est vraiment vraiment cool. Après le tournoi j'entends. Doubt qui ramène ses tirailleurs à la maison. Il a quand même une belle armée de tirailleurs s'il venait en tout cas à regrouper les deux groupes. Merci beaucoup Az pour les 8 euros. C'est un filmant mec. Le premier camp de mineur était mal placé. Le premier camp de mineur en fait c'est le jeu qui te le met d'office. T'as déjà une économie quand tu commences la partie. Et c'est pour ça que le jeu pose des camps de mineur un peu mauvais en soit. Pareil hein ça passe château du côté d'ACCM mais on va passer un petit peu plus tard du coup. Et Swear Gale pour être 10 euros merci infiniment mec. Pour le grec after commentary. Merci beaucoup. Bon on a une grosse fight qui fait rage là. On a tirailleurs d'élite et le plus 2 d'attaque qui a été cliqué du côté de Doubt. Ce qui est logique. Puisqu'on a quand même beaucoup de tirailleurs dans la compo. On devrait avoir du coup crossbow et plus 2 d'attaque du côté d'ACCM. Il va falloir faire attention parce qu'il a quand même une armée intéressante là Doubt. Pour essayer de challenge son adversaire. Et c'est pour ça qu'on a un ACCM qui fuit. Parce qu'il a certainement compris qu'il allait avoir du mal face à ses tirailleurs. Surtout qu'il a compris aussi que Doubt était château forcément. Pour les technologies on voit pas très bien. Ah bah les gars faut refaire avec hein. Ça y est ACCM qui passe donc à l'âge des châteaux. Les tirailleurs d'élite sont pas vraiment un problème pour le coup. C'est pas ça qui va déranger ACCM dans son économie. Mais attention quand même je suis curieux de voir du coup ce que va faire Doubt. Est-ce qu'il va décider de rajouter un sillage très rapidement ou pas. Et peut-être essayer d'user de cette colline. On sent l'un contenu de scooter avec les dromadaires. C'est des dromadaires ou des chameaux ? C'est des chameaux. Chameaux de Bactrian. Merci de vous remettre pour le resub. Doubt qui a l'information du coup. Qui a continué de scooter avec ses eagles et ça c'est pas mal. Il va essayer peut-être de... Merci beaucoup Doubt. Il va essayer peut-être de catcher justement ses crossbow. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Oh il y a même des frondeurs. Intéressant. Les frondeurs qui sont un très bon contre. Notamment pour les guerriers aigles. Contre les guerriers aigles. Ça fait vraiment le job. Ça fait vraiment le job. Il y a de l'action un peu partout là. On a un forum qui vient d'être intercepté. Par ACCM en tout cas. C'est un forum qui va pouvoir être repris dans peu de temps je pense. On a suffisamment de quoi défendre là pour Doubt. Doubt qui continue de mettre une pression ici. Je pense que là pour ACCM il va peut-être falloir penser à faire une transition quelconque. Parce que crossbow c'est peut-être pas suffisant face à autant de tirageurs d'élite du côté de chez Doubt. Du coup la micro qui est mise en standby. Tout simplement parce qu'ACCM est occupé certainement à faire autre chose. Il y a cette armée à gérer ici. Il y a beaucoup d'armées un peu partout en fait là. On a trois groupes d'armées visiblement. Ça y est le deuxième forum du coup du côté de Doubt. On en a même un troisième. On a popé l'université. On va essayer peut-être d'aller chercher balistique. Ça pourrait être intéressant. Notamment pour les tirageurs d'élite. Et punir un peu les crossbow qui chercheraient à fuir. On a une armée très intéressante du côté de Doubt. On est déjà à 15 minutes de jeu les amis. Pour ceux qui n'auraient pas capté. Le timer est juste là au niveau de la minimap. Sur une heure de jeu maximum je le rappelle. Donc au final ça va très très vite. ACCM qui essaie de visiblement faire un move là. Sauf que notre ami Doubt ici il est pas dupe du tout. Il est là prêt à intercepter avec balistique en cours. Donc d'ici peu de temps il va pouvoir vraiment punir ACCM. On va faire attention pour ACCM. On va faire attention pour ACCM. On va faire attention pour ACCM. Il est sorti un petit château des familles. Plutôt intéressant. Il y a aussi du coup un mangono sur la colline. Ça peut vite virer au drame cette histoire. On en a vu des shoots de mangono sur des collines comme ça. Ça peut vite virer au drame. Est-ce que Doubt va être négligent ? Non c'est bon. Plutôt vigilant notre ami Doubt. Chut. 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 Atelier de siège du coup qui pop du côté de Doubt. On a compris qu'il fallait peut-être en faire un pour essayer de catcher celui d'ACCM. ACCM qui a une armée quand même un peu moins importante pour le coup j'ai l'impression. On commence à sortir des plumes et ça c'est pas mal. On est sur deux forums. Avec les mayas c'est suffisant pour le coup. Tu t'en sors là avec le relais comme tout est en anglais. En vrai ouais ça va. Ça va ça va parce que au delà du texte en fait c'est surtout les images tu vois. Là par exemple c'est marqué qui fait le plus de défense mais c'est pas le texte qui me le dit. C'est juste l'image. Je sais très bien que ça c'est le plus de défense. On réorient l'action du coup pour ACCM. On décide d'attaquer vers la gauche. Avec un deuxième Mangono. Sur le devant de l'économie mais c'est pas forcément ce qui va inquiéter notre ami Doubt. Doubt qui pour le coup n'a pas sorti de Mangono. Accessoirement. Il estime peut-être que pour le moment c'est pas nécessaire. Au score Doubt a une petite avance. D'environ 500 points. Un Mangono au final qui se faufile dans l'économie. Étonnant que Doubt... Ah ça y est. Il a enfin décidé de lancer un Mangono en construction. C'est étonnant qu'il l'ait pas lancé plus tôt pour le coup. Peut-être cela étendit pas les ressources nécessaires. Du côté d'ACCM en tout cas on commence à se rapprocher de plus en plus de l'âge impérial au niveau des ressources nécessaires. Est-ce que ça va être dans son plan de jeu c'est la question. Mais j'ai envie de penser que oui. J'ai envie de penser que oui. Je pense qu'avec les Maya il aurait peut-être son épingle à tirer sur l'âge impérial. Il y a une balance économique qui a l'air d'ailleurs un peu plus maîtrisée j'ai l'impression du côté de chez ACCM. Du côté de chez Doubt c'est un peu plus borderline. On peut le voir beaucoup de bois et d'or pour très peu de nourriture au final. Là par contre ça fait mal. Ça fait mal et ça creuse l'écart au score. On peut le voir Doubt ici qui prend un bon 700 points d'avance au niveau d'ACCM. Attention ACCM à pas donner quand même. Attention à pas donner. Et on a cliqué l'âge impérial du coup pour ACCM. Il arrivera impérial du coup à 23 minutes 32. En tout cas c'était prévisible. Ça avait l'air de se faire sentir au vu de la ressource en banque. Doubt en est loin éventuellement peut-être qu'il pourrait jouer avec le marché Doubt si jamais il souhaitait passer impérial. Pour le moment c'est pas cliqué. Et c'est aussi pour ça du coup qu'on a eu un drop au niveau du point forcément. En fait d'avoir cliqué impérial a fait perdre quelques points à ACCM. Il devrait cliquer je pense dans peu de temps notre ami Doubt là. Les ressources qui commencent à s'accumuler. Il a pris des reliques à ACCM. Bah écoute on va regarder ça notre petit Clémoyle. Non on a un monastère qui a popé mais pour le coup on a pas de reliques du côté d'ACCM. Ça y est c'est cliqué l'impérial du côté de Doubt qui va passer du coup une bonne minute après son adversaire. On va voir si ACCM va pouvoir tirer son profit de son avantage. On devrait avoir je pense le plus 3 d'attaque ainsi que chimie qui devrait être fait du côté de ACCM. Ça aurait beaucoup de sens. Avec un deuxième château, un troisième château même sur la colline qui est très très bon on peut le voir. Protégera du coup cet or là. ACCM qui donne encore une fois. Pas très très vigilant malheureusement sur son armée j'ai l'impression. Elle perd ACCM là qui donne du coup 4 archers à plumes. 5, 6, un petit peu dommage. Et on a maintenant 1000 points d'écart au score entre les deux joueurs. Ça commence à faire beaucoup. Attention par contre Mangono Doubt. Ici qui ont même pas réussi à toucher du coup celui d'ACCM. Maintenant on a du 1 pour 0 en faveur d'ACCM. Ouais c'est pas mal joué. C'est pas mal joué. Ok. C'est du 1 pour 2 du coup en faveur d'ACCM le trade est rentable. Et on commence du coup à récupérer quelques reliques du côté d'ACCM. On peut le voir. Au même titre que Doubt. On récupère aussi une petite relique sur la route. On est à 23 minutes de jeu. On va commencer du coup à sortir des trébuchés. Et on devrait avoir une bataille de trébuchés effectivement entre les deux joueurs. L'idée étant à mon avis d'essayer de coucher les châteaux. Par contre... Est-ce que l'armée d'archers à plumes d'ACCM va suffire à protéger ce push trébuché ? C'est la question. Parce que là en vrai avec tous ces terriers je pense qu'il peut être confiant en Doubt. Et éventuellement aller les challenges à portée des châteaux, les archers à plumes. Ça pourrait avoir du sens. En tout cas on va développer Brassard. Le plus 3 d'attaque sur les archers du côté d'ACCM. Chimie également donc. C'était annoncé. C'était prévisible. Et Doubt qui fait exactement la même chose. Il vient d'arriver impérial. Il lance exactement les mêmes upgrades. Plus 3 d'attaque. Chimie également. Et encore un autre château proposé par ACCM. On essaie de grappiller un peu de control map là. Sauf que Doubt visiblement l'a compris. C'est pour ça qu'on va se rapprocher. Et retarder voire empêcher la pose de ce château. Ouais, on trébucher. C'est pas forcément efficace. On a un move qui est fait dans l'économie là par ACCM. Pendant que Doubt est distrait. Sauf qu'on a une belle réactivité de la part de Doubt qui l'a vite compris. Avec un petit fast wall maison pour empêcher justement l'avancée de ses archers à plumes. C'est bien joué. Du coup obligé de passer sous ce forum. Le fast wall est réel. On oublie rien là pour Doubt. Tous les trous sont bouchés entre guillemets. On arrive quand même cela étant dit à prendre quelques villageois. Ça c'est pas inintéressant. Les archers à plumes ont l'air trappé les amis. C'est pas dit que cela puisse repartir un jour. C'est pas dit que cela puisse repartir un jour. On a abandonné du coup la pose de château pour ACCM. On a compris qu'on pouvait pas. Pour le moment les archers à plumes toujours dans l'économie. On perd de l'armée. On tue des péons mais on perd beaucoup d'armée aussi. Pas sûr que ce soit si rentable que ça. Surtout à ce stade-là de la partie. Puisqu'on peut le voir. En terme de villageois on en a quand même beaucoup. 137 de pop contre 142. 99 villes du côté de Doubt contre 112 du côté d'ACCM. Et là on a un push qui est plutôt bien parti j'ai l'impression. Pour Doubt pardon. ACCM qui est déjà en train du coup de commencer à réparer son château. Les archers à plumes ici qui n'ont pas été clean. Mais ce n'est plus qu'une question de temps je pense. Doubt a un push qui à mon sens s'annonce bien. Par contre ACCM revient au score. On peut le voir. Il y avait 1000 points à un moment donné. Maintenant il n'y en a plus que 300. Ouais il va falloir tout donner. Et on peut le voir ACCM c'est intéressant parce qu'il décide du coup d'ignorer le push de Doubt. Et de push lui-même du coup sur la gauche. Du coup on a deux joueurs qui se retrouvent obligés de défendre et de gérer un push à la fois. Autant vous dire que ça ne doit pas être chose facile à faire. Allez Doubt. C'est exactement ce que je vous disais. Avec City Raiders il peut être en confiance et du coup essayer d'aller challenger ses archers à plumes. Même à portée du château du coup. Et on a des béliers qui ont été rajoutés du côté d'ACCM afin de pouvoir justement tanker face à City Raiders. C'est une idée qui est plutôt intéressante. C'est une idée qui est plutôt intéressante. Reste à voir du coup ça va être payante. Grosse fight ici on peut le voir. Avec un château qui est menacé. Du côté d'ACCM on a trois trébuchés qui commencent à toucher. Attention par contre à ce trébuché qui pourrait tomber là. D'ici peu de temps. Doubt qui également rajoute des béliers. On va essayer de rusher les trébuchés d'ACCM. Attention à l'ACCM du coup il ne va pas s'endormir non plus. Il l'a vu. Et c'est pour ça qu'il remballe les trébuchés. Cependant je pense qu'il va en perdre un. Au même titre que Doubt en a perdu un ici. Sauf que non il aura le temps de fuir. Et heureusement ACCM repasse au score d'ailleurs cela étant dit. On passe devant au score. Attention Doubt à ne pas perdre la game qui avait l'air pourtant bien parti. Je pense que les trébuchés sont plus que bienvenus on peut le voir. On peut le voir et du coup maintenant on va essayer de leur poser justement ce fameux château pour ACCM. Ça serait intéressant qu'ils puissent popper. Ça serait très intéressant qu'ils puissent popper. On développe aussi archer à plume d'élite du côté d'ACCM. Donc mine de rien on est pas mal. Mine de rien on est pas mal. 124 villageois contre 121. C'est assez similaire sur le plan économique. On décide visiblement de ré-entreprendre le push sur la gauche là. Avec des villageois à côté pour réparer au cas où. Très grosse action sur le milieu de la map. Très très grosse action. On a des villageois par contre là. Qui sont envoyés du côté de Doubt. Sneaky. Est-ce qu'on va pas essayer justement de poser un petit château ou des casernes ? Effectivement on va poser des casernes. Pour essayer peut-être d'envoyer quelques guerrières dans l'économie. Pour essayer d'aller harass quelques villageois. Ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait peut-être justement aider à reprendre la game en main là. Doubt qui repasse devant au score c'est très serré. On voit que le score sur ce genre de game a une vraie importance. Parce que d'habitude c'est pas aussi serré. Très 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 serré. On peut le voir. Ça fait le yo-yo. Des charières également. Qui viennent se joindre à la fête. On a un château qui pop. Donc au final les deux ronds ont été faits. Château caserne. Et les Eagles qui sortent au congout. On va essayer de déstabiliser notre ami ACCM du mieux qu'on peut. Parce que là c'est vrai qu'ACCM il est bien en place. Avec tous ces châteaux forward là. Il est quand même bien 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 en place. Ça y est le move est fait. Il serait intéressant du coup de garder le compte des villageois. ACCM actuellement on a 121. 120 maintenant. On va essayer de voir si du coup le compteur continue de descendre. Pour voir si le move de d'autre est bien entrepris. Pour l'instant là d'autre qui donne tout sur le push. On essaye de coucher les châteaux. C'est délicat. Surtout que du côté d'ACCM on n'a plus beaucoup de pierres. On a moins de 100 pierres là. Donc ça va être très compliqué de continuer de réparer ses châteaux indéfiniment. Il va falloir en acheter un petit peu. Peut-être jouer avec le marché. Mais sur le court terme ça peut être un vrai problème. Surtout avec une économie en plus de ça qui est en train de se faire arrasse. Et on peut le voir. Du coup ACCM obligé de monopoliser tous ses archers à plumes pour essayer de gérer ça au plus vite. Move plutôt intéressant là entrepris par Doubt. Qui du coup pourrait lui permettre peut-être de coucher les châteaux. Arras au nord effectivement. On a un arras qui a été entrepris aussi par ACCM. Il essaie de rendre les coups. Du coup ça pénalise un petit peu l'ordre de Doubt. Il y a la colline pour les archers à plumes. Face au charier d'élite ça a l'air d'être efficace. Les archers à plumes qui au final sont vraiment toxiques pour Doubt. Parce que le mec des chariers d'élite malheureusement il n'a pas réussi à les gérer en totalité. Il n'a pas réussi à les gérer en totalité. Et là pour le coup il y a quand même une avance au score qui commence à se créer. 9800 contre 11200 pour ACCM. Il y a quand même pas mal d'actions sur cette game. Et le arras qui n'est pas géré au final. C'est compliqué pour Doubt là. Et le push qui ne marche pas non plus. Je pense que là on peut peut-être commencer à call le GG. Et dire qu'ACCM va la gagner parce qu'on a quasiment plus d'armée. On a 135 de population du côté de Doubt alors qu'on en a 180 du côté d'ACCM. Ce qui commence à être assez significatif là. Ouais je pense que la game est GG. Le arras qui malheureusement n'aura pas suffi. Et en plus de ça on est en train justement d'y perdre les bâtiments là pour Doubt. C'est compliqué. C'est très 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 compliqué. J'ai lâché la boue, j'abandonne le crimpé. Doubt là qui n'a pas de temps derrière que ça au score. Mais ça va être compliqué. Il n'a vraiment pas l'avantage là on peut le voir. Et en plus il est amené à perdre des points et ACCM à en gagner du coup. Puisque là il y a quand même un sacré push qui est en train d'être entrepris. Avec Bélier de siège en plus de ça qui est cliqué. Et en cours de développement du côté d'ACCM. Et je pense que ça ça clôture la game pour le coup. Le fait d'avoir Bélier de siège ça va encore plus rendre les tirailleurs de Doubt inefficaces. Ouais. Là le push il va être littéralement instoppable pour Doubt. On a strictement rien pour essayer de contrer ces Bélier. On a un Mangono qui est en construction cependant est-ce que ça va suffire c'est la question. On est sorti mais face à des archers à plus full upgrade ça va être quand même très compliqué. Ça va être quand même très compliqué. Et là au score ça va commencer à mon avis à dérouler là pour notre ami ACCM. Qui en plus de ça commence à avoir un joli control map. C'est terminé les amis. Je pense qu'on va pas attendre les... Après... Est-ce qu'on a envie de continuer quand même malgré tout dans la posture de Doubt. En se disant qu'il reste quand même potentiellement 20 minutes de jeu. Et qu'un comeback est peut-être possible. A voir. A voir. A voir. En tout cas il a pas l'air d'avoir dit son dernier mot là notre ami Doubt. Il continue. Il continue d'ailleurs de faire des tirailleurs. Il reste sur son plan de jeu initial. Sauf qu'ACCM a l'air de rediriger le push. On peut le voir. On a des Bélier et des Trébuchets qui s'orientent un peu vers la droite. En même temps il y a pas mal de minerais. Ça donne envie forcément de pusher un peu. Pour essayer de récupérer le contrôle. En fait on en fout partout. Du côté d'ACCM. Pour ceux qui l'auraient pas encore compris. On en fout partout. Les archers à plumes qui sont bien tanky. Surtout avec des Bélier et Sèches. Archers à plumes Bélier et Sèches c'est vraiment très fort. Bien sûr c'est une heure in game bien entendu. Ok les Bélier ont été gérés. Justement grâce à ce Mangono qui aura réussi à tenir. Il faudra faire attention parce que des Bélier on en a encore du côté d'ACCM. C'est pour ça qu'on y va d'ailleurs de manière assez franche. On va essayer de le sniper le Mangono et c'est chose faite. Le Mangono sera tombé. Et l'atelier de sièges aussi a l'air de subir le même destin. Il est prêt à tomber d'ici quelques secondes. Ouais c'est fini il est tombé. Heureusement il y en a un autre pour Dout. Avec un autre Mangono justement en construction. Étonnant d'ailleurs qu'il n'ait pas cliqué au nagre. Après on n'a pas d'économie du côté de chez Dout. On a de la pop. Mais on n'a pas forcément de la ressource en banque. Mais la macro est quand même très correcte. La macro est quand même très correcte. On a un dog qui est en train de se faire pusher salement. Il arrive quand même à maintenir 132 villageois et 175 de pop. C'est quand même une belle prouesse là ce que nous propose Dout. Du côté de chez ACCM on est à 163 de population pour 105 villageois. Donc il a une économie qui est sensiblement moins forte. Mais c'est toujours lui pour le moment qu'il mène là-dedans j'ai l'impression. Est-ce que Dout ne serait pas en train de repousser ACCM là ? Après on a un ACCM qui est à rediriger. On est plus maintenant sur un page vers la droite que sur le milieu. Mais on a peut-être encore des possibilités du côté de chez Dout. On a peut-être encore des possibilités. On continue d'exploiter de l'or. On a une économie qui travaille. Ce n'est pas forcément terminé. Comeback is real. Et il n'y a que 1800 points au final de différence. Il suffit d'une mauvaise fight à mon avis pour que tout bascule. Et c'est pour ça qu'on continue du côté de chez Dout. On a de la pop. Au final on est à 200 de pop quasiment. Donc ça se tient. Donc ça se tient. Dout qui ici encore une fois essaie de reconstruire on peut le voir de manière forward. Si ACCM n'est pas trop endormi il devrait du coup s'en apercevoir. J'ai l'impression qu'il s'en aperçoit justement. On a des villageois qui partent construire quelque part là. Donc on a certainement l'information de ces archeries sneaky. Il y a de la fight vraiment partout. Ça clignote partout sur la mini-map là. Et les archers à plumes qui sont très 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 efficaces. Avec les béliers qui tankent et un Dout qui est du coup obligé de micro face aux archers à plumes. Les archers à plumes, les béliers pardon qui font vraiment un travail exemplaire là. Très 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 serré alors qu'on arrive bientôt à la fin du compteur. Il va falloir trouver une solution pour Dout là. Visiblement on retente quelque chose de sneaky. On va essayer de produire quelques villageois. Mais encore une fois ACCM est partout. Il l'a vu. Et ça je pense que c'est... Ah non j'allais dire c'est grâce aux outposts mais c'est pas ceux d'ACCM pardon. Mais en tout cas on a un ACCM qui est très vif. A chaque fois que Dout entreprend un move c'est tout de suite intercepté et compris par ACCM. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui va le sauver du comeback ACCM. Grosse réactivité d'ailleurs une transition qui est faite là. On part sur l'Utérieur David également. Bonne question. Je t'avoue que je sais pas on va regarder. J'ai bien l'impression ouais. Non ok. Allez 2000 points au score. On a plus que 12 minutes de jeu maintenant pour Dout. Afin de les rattraper ces points là. Ca me parait quand même très délicat. Voir peut-être impossible. Peut-être qu'un Hardara se permettrait de faire une petite remontada au score. Mais comment c'est la question. On fait en tout cas des casernes et on produit quelques Eagles. Donc c'est peut-être justement son idée. Peut-être qu'il va essayer de rusher ça avec ses Eagles là. Et essayer de tuer le plus de villageois possible. Ca serait juste incroyable. S'il arrive à comeback en moins de 12 minutes là. C'est juste incroyable. 2000 points. 2000 points à refaire. Ouais effectivement Wolf. Effectivement la SSM ici. Il a juste à temporiser. 10 minutes de jeu. Je pense qu'il faut camper les collines. Essayer de préserver les châteaux. Et éviter de prendre des fights un peu bourbières. Qui pourrait du coup offrir un comeback à Doubt. Ah SSM en tout cas qui a une très très grosse armée. 90 unités militaires. Ca commence à faire beaucoup. Ca commence à faire beaucoup. Du côté de Shadow on en a 65. Mais par contre on commence à pêcher. On commence à pêcher. 1200 points de différence. Ca commence à remonter du côté de Doubt. Mine de rien. Ca commence à remonter. Est-ce que les Eagles vont être utilisés à bon essai ? Peut-être. On a l'air de rusher les villageois alors. Et SSM encore une fois très vif. C'est pour ça qu'on les prend pour essayer peut-être de les ramener au château. SSM joue quand même très bien je trouve. Il est très très vif. En tout cas ça se ressent. Ici les tirailleurs de Doubt qui ont l'air d'être. D'être contrés par les tirailleurs d'ACCM. Le timer il est au niveau de la mini-map. Seb le fou. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait de l'idée là dans le move de Doubt. Mais malheureusement. ACCM pas né du tout. Et ACCM on peut le voir. Il aura énormément joué avec les collines. Il aura énormément joué avec les collines. 82 unités militaires contre 91. Doubt ici. Spam comme pas possible. Et c'est à mon avis terminé les amis. Il reste 8 minutes. On a un Arras mine de rien qui est entrepris. On a des Eagles dans l'économie. On a des tirailleurs. 82 villageois contre 112 au final en faveur de Doubt. Est-ce que ça va payer ? C'est la question. On a quand même pas mal de ressources en banque du côté d'ACCM. Notamment pour faire pas mal de tirailleurs. Encore pendant un petit temps. Ça remonte. Effectivement ça remonte. Pour combien de temps c'est la question ? 144 de pop effectivement. On a de la pop qui commence à baisser aussi du côté d'ACCM. Waouh. C'est comme là qu'il y a les amis. Ça serait juste incroyable. Il n'y a plus beaucoup de points qui séparent les deux joueurs là. Il y a 500 points. Et d'ailleurs effectivement au niveau de la minimap. Je le découvre en même temps que vous du coup. Puisque j'ai l'overlay que depuis hier soir. Vous avez également le nombre de points. Qu'il va falloir à doubt éventuellement pour revenir. Et là il lui manque 50 points. Ouh là là il repasse devant au score. C'est un truc de fou. C'est absolument incroyable ce qui se passe là. C'est absolument incroyable les amis. Et maintenant c'est ACCM qui va devoir tout donner. Puisqu'il a 260 points de retard à présent. Oh boy. Oh boy. Je crois qu'ici personne ne l'avait vu venir le comeback. Mais en tout cas très peu de gens. C'est assez incroyable ce qui se passe là. C'est assez incroyable les amis. Et là pour rattraper le retard ça va être compliqué. Parce que l'économie elle a quand même pris cher du côté d'ACCM. Avec cette perte en villageois. 1 200 points à refaire pour ACCM. En seulement 5 minutes. Si il y a un deuxième comeback les amis. Je crois que je me rase la barbe là. Ça me paraît quand même très délicat. Au vu du constat j'entends. On a 10 arrières qui marchent sur les fermes d'ACCM. Autant dire que là doubt il est quand même dans une position assez confortable. Et en plus de ça on continue de pescher là. 2 000 points maintenant qui vont séparer les deux joueurs. Et on a plus de pop. Effectivement bonne remarque Greg House. 105 de population. Contre 196. Ça va être très délicat. Ça va être très délicat. On a 12 archers à plumes. 25 tirières. Et 69 villageois du côté d'ACCM. Et là doubt qui est pas du tout naïf ici. Qui reprend justement le contrôle de la colline. Parce qu'il a bien compris que ça allait être important. Ouais il reste une minute de jeu d'ailleurs. C'est étonnant parce que ça fait pas 60 du coup. Mais ouais il va rester une minute de jeu. 50 secondes maintenant. Ouais c'est terminé. Première game du coup elle va être pour doubt les amis. C'est très bien. C'est quand même incroyable. Terminé. Terminé. Waouh. Sacré game hein. Et on peut le voir au niveau des fights. C'est assez even puisque le ratio est quasiment le même. Mais euh... Ouais ce comeback euh... Moi je vous le dis très honnêtement. Toute franchise je l'avais pas vu hein. Pour moi euh... ACCM il... Il pouvait pas se faire comeback. Il a les collines. Il a des châteaux partout. Euh... Mais le move d'Aigle et d'aller à Ras l'économie en vrai il a été plus que payant. Il a été plus que payant. C'est incroyable. Ce que nous a proposé notre ami d'out ici hein. Cette première game est incroyable hein. De quoi commencer les hostilités euh... De la meilleure des manières hein. Hop. C'est le retour du beau barbu à la chemise. C'est le retour du beau barbu à la chemise.